Ce soir, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation politique de France. Je m'en félicite parce que je me suis personnellement engagé. Le Premier ministre qui dit avoir liminé les dégâts, limité les dégâts, Marine Le Pen, elle, qui félicite la nouvelle percée de son parti. Sans implantation locale préalable, avec un seul sortant sur 4000 élus départementaux, le Front National réussit l'exploit de dépasser largement dans une élection locale son score des Européennes. Quant à Nicolas Sarkozy, il applaudit l'union entre l'UMP et l'UDI qui place la droite en tête de ses résultats. Dans un grand nombre de départements ce soir, les conditions d'un basculement massif en faveur de la droite républicaine et du centre sont réunies. Alors messieurs, qui a vraiment gagné ? Que nous enseigne cette élection sur la distance à garder vis-à-vis des instituts de sondage ? Quels enseignements tirés concrètement de ce premier tour ? Vous avez 20 minutes, Olivier Duhamel et Alexandre Carat, pour nous expliquer. Alexandre Carat, on va commencer avec vous. Qui est pour vous, avec l'avantage de l'analyse et de la rétrospective, le gagnant de cette élection ? Écoutez, maintenant qu'on a des résultats un peu plus fiables, on peut dire une chose. Évidemment, d'un point de vue juste de l'histoire électorale. Il y a hier soir un grand vainqueur, c'est le Front National. Pourquoi ? Parce que jamais le Front National n'avait fait un tel score dans l'histoire de la Ve République, parce que c'est son plus haut score. Et donc, c'est le véritable vainqueur de ce premier tour. Il y a un deuxième vainqueur, c'est l'alliance UMP-UDI, qui est très haute et qui sera le vainqueur in fine du second tour, puisqu'un certain nombre de départements, probablement entre 20 et 30, vont basculer la semaine prochaine. Et il y a un grand perdant, c'est le Parti Socialiste et la gauche en général, puisque la gauche fait un score historiquement bas. Et ce que je vous dis là ce soir, c'est simplement, enfin ce midi, ce sont juste des faits, rien d'autre, d'un point de vue de la sociologie et de l'histoire électorale. On va revenir sur ce grand gagnant que vous boitez du doigt, Alexandre Cara. Vous avez été un des seuls et un des rares à ne pas relativiser la percée du Front National, Olivier Duhamel. Pour vous, le FN qui s'enracine dans un scrutin qui, traditionnellement, ne lui est pas justement bénéfique. En local, c'est ça, le vrai enseignement de ce premier tour. Mais oui, ce que vient de dire Alexandre Cara est parfaitement juste et totalement incontestable. Comment est-ce qu'il est simplement possible qu'hier soir, ni les politiques, Marine Le Pen acceptée, ni la plupart des commentateurs, n'aient insisté sur ce fait ? C'est le plus haut résultat électoral que le Front National ait jamais atteint dans toute son histoire. Ce résultat, il l'obtient à un scrutin des élections départementales, naguère cantonales, dans lesquelles il est très défavorisé puisqu'il n'a pas d'implantation locale. Donc c'est un encore plus grand succès. Un élu seulement jusqu'à hier. Oui, comment c'est simplement possible ? Il y a une explication. L'explication, c'est que ces gens-là ne vivent plus dans le monde réel. Ils vivent dans le monde virtuel. Ils vivent intoxiqués par les sondages. Je n'ai rien contre les sondages. Ça fait 30 ans que je publie chaque année avec TNS Soffres, une revue de sondage qui s'appelle l'État de l'opinion. Mais à condition qu'on en fasse un bon usage. C'est quand même totalement hallucinant. Et on peut le démontrer de façon très simple. Le Front National, aux élections précédentes, quant à l'heure, il a fait 15%. Si les sondages l'avaient mis à 19, ce qui était mieux que 15, et qu'hier, on découvre qu'il fait 25, tout le monde aurait parlé d'un triomphe du Front National. Mais parce que les sondages l'ont mis trop haut, à 30, tout le monde a dit déception pour le Front National. C'est grotesque. Des élections, ça ne s'analyse pas en fonction de l'humeur des gens ou de ce que les sondages avaient vu juste ou pas juste. Non, mais en vertu des élections passées. En vertu du résultat du soir par rapport aux élections passées. Et pour être très, très, très correctes, on l'analyse fondamentalement par rapport à la même élection, même type d'élection, donc par rapport au cantonal de 2011. Et on complète par rapport à l'élection la plus récente, les Européennes. Mais même par rapport aux Européennes, où il a fait un score exceptionnel dans une élection qui, elle, lui, est favorable, il progresse encore. Donc ne pas voir ça, c'est soit de la mauvaise foi, ce qui, à la limite, serait presque une consolation, soit un aveuglement absolument invraisemblable.